Il va me faire six ? Egunon, Egunon, non, Arrachtaldeon maintenant, même Gaon bientôt. Il est quelle heure là ? 7h du soir, 6h ? Non, mais non. Ah, il est 4h. Bon, je suis avec Rikri Brun, Christian Bayonnet de chez les Bayonnet. Oui, bien, oui. Un supporter Bayonnet, même un ancien dirigeant Bayonnet, rugby balle Bayonnet, athlète, t'as fait de l'athlétisme, 800 mètres, t'as fait quoi ? J'ai même fait du surf avec papa. Et surfeur, surfeur, c'est vrai. Ah ben, mais pas que mon père, on parle toujours des vieux corps, là, de la Côte-des-Bruits. Et en anglais, j'aurais pu être le temps de temps surfeur. Mais bien sûr, pourquoi tu ne l'as pas été ? Parce qu'il y en a un an après. Mais tu l'es, parce qu'il y en a plein qui se font passer pour les temps de temps surfeur. Bon, alors, dis-moi. Bon, oui. Tu es aux Archibaldes, parce que tu es aussi Archibald. Oui, monsieur, je suis l'entier de l'Archibald. Depuis 1975. C'est moi le plus vieux. Alors, je crois que tu as une histoire, on va aller l'interviewer avec le maire du Boucault. Ah oui, oui, attends, j'arrive. Avec le maire du Boucault, que tu connais bien, parce qu'il a travaillé dans la même boîte que toi, à total, je crois. Et qui te raconte ? Et comment il s'appelle ? Gonzales, Francis. Francis Gonzales. Et on va aller l'interviewer dans le cadre avec Radio Garit. Oui. Parce qu'on fait la tournée des 158 maires, des 158 combines du Pays Basque. Donc, ça va être un des premiers, parce qu'on le connaît déjà. Oui. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter, qu'on pourra lui raconter à lui de nouveau ? Oui, qu'il y a bientôt. Bon, mon ami, c'est une fenêtre cri-cri, donc il dit au revoir à tout le monde. C'est live ? Alors, dis-moi. Bon, c'est tout simple. Tu diras que... Et tu diras que... Où il est arrivé ? Oui. Mère du Boucault. Oui. Et vice-président de l'AGLO. Mais bien sûr. Mais on pourrait faire tout un livre, ce garçon. Et il dit simplement que... Où il est arrivé, c'est grâce à moi. Grâce à toi. Et tu me demanderas pourquoi. Je t'arrête là. Il n'y a pas une histoire de bringue ? Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes entraînés ensemble. Oui. Et... C'est total. Et alors... Comme il a réussi... Parce qu'on avait réussi de parler de lui à la boîte pour qu'il puisse rentrer. Il avait des cas, il était pour. Et il avait dit que s'il réussissait, qu'il ferait d'abord Paris-Boucault à pied. Si quoi ? S'il réussissait dans son travail. Mais Paris-Bordeaux à pied. Parce qu'il n'a pas... Paris-Boucault. Paris-Boucault. Boucault. 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 Et il a fait le pari. Nous l'avons accueilli à Londres, la station totale, avec la clique, pour la dernière étape de son périple entre Paris et le Boucault. Et à l'époque, il était directeur chez Total ? Il avait un poste à Bertin. Il était... Bon. En fait, il avait quitté Total. Il avait monté une affaire à lui de comptabilité. Voilà. Il a eu l'annexe Boucault. Voilà. Mais c'est quoi cette histoire, Paris-Boucault à pied ? Il a fait ? Parce qu'il avait réussi son examen d'expert comptable. Il avait dit, si je réussis, je ferai Paris-Boucault à pied. Et il a fait. Voilà. Et alors, attends, on va se déplacer, parce que là, il se met devant. Oui, oui. Voilà. Voilà. Et dis-moi, il a fait, ce Paris-Boucault à pied ? Oui, bien sûr qu'il a fait. En plusieurs étapes. Tu y étais ? Non, j'étais à l'arrivée, l'avant-de-la-verre-étape. L'avant-de-la-verre-étape. Bon, mais on lui en parlera de ce Paris-Boucault à pied. Et, monsieur, ce serait trop long. On pourrait faire un livre sur ce garçon que j'ai beaucoup d'admiration. Alors, parle un peu de toi. Bon, mais moi... Tu écris Christian Bourin, donc très, très, très baïonné. Oui. Tellement que parfois, tu as du mal à aller à Biarritz. Oui, moi, oui, moi, oui. Et même aller voir les matchs avec mon père, c'est difficile parfois. Oui, oui. Et vous êtes à vie, parce que mon père est bien haut, toi, maïonné, ça marche quand même. Mais comment tu fais aujourd'hui avec cette histoire ? Parce que tu dois avoir un complexe de supériorité. Vous êtes en top 14, Marie-Saint-Pro D2, c'est ça ? Oui, mais tu sais bien que c'est en bas et bien. Quant au moment de l'estandre, il y a un versement. Bon, on reparlera de la fusion un jour quand même. Je serai trop long à expliquer. Et c'est Blanco qu'il avait, un des premiers à l'avoir parlé, c'est Blanco, non ? Tu as discuté de ça avec lui, qu'est-ce qu'il en dit aujourd'hui ? Non, mais aujourd'hui, écoute, je ne vais pas t'en parler, parce que je l'ai vu récemment, marge au marge, c'est une situation difficile, puisque lorsque nous avons fait la messe, la messe a été faite à Biarritz pour l'Argentin, à Ramburu. Serge, gentiment, j'étais en parle, parce qu'il m'a été ramonné, bon, à l'entéromant, il m'a ramonné gentiment de Biarritz à Bayonne, Serge. Mais on n'a pas parlé des problèmes biarrot-bayonnés, surtout biarrot-accueil. Est-ce que vous voulez dire la fusion ou pas ? Non, il n'y aura pas eu le temps. Et la fusion, c'est toujours un contre-centre. Quand nous, on est d'accord, eux, ils ne le sont pas, et inversement, ça change, voilà. Chacun veut toujours faire la fusion quand il y a un avantage sur l'autre. Mais ça se fera un jour, mais je ne le verrai pas. Alors, quand ils seront en égalité, c'est-à-dire en finale, les championnats du top 14 ? Ah bon ? Quand ils seront au top 14, quand ils seront les deux en tête du top 14, là, on pourrait penser à une fusion. Non, ça ne fera jamais, ça. J'avais dit, il y a un jour, après, on ne parle plus d'aujourd'hui, que si on nous met parlait de fusion, il fallait rester modeste, parce que je n'aurais pas vu faire Bayonne, Biarritz, Bayonne, Biarritz, Dax et Mono-Varsan. Ça, ça aurait été l'équipe contre Maskeland. Parce que pourquoi laisser de côté les Landais ? Voilà. Alors, ça nous a fait un jour une fusion professionnelle, et là, la fusion. Laissons Bayonne et Biarritz. Alors, on va voir si... On a les jeunes femmes, là, qui veulent intervenir. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Ah non, je ne voulais pas intervenir, mais tu as une question à me poser. J'allais pas. Sur les votes. Ton prénom, c'est... Amélie. On s'est mis tout à l'heure, après, par exemple. D'accord, mais tu te déplaces, je t'en arrête. Oui, je me déplace. Amélie et Christine, vous vous connaissez, visiblement ? Depuis très, très longtemps. C'est très bien. Je l'ai connue petite, en fait. C'est vrai ? Oui. Et comme moi ? Comme toi. Toi, tu étais le babysitter de mon fils. Aïe, aïe, aïe. C'est entre-soi. On est dans un entre-soi, ici. Voilà. Incroyable. Alors, dis-nous, Christine, aujourd'hui, tu es dans des activités de bénévoles. Voilà. Au sein de la CCI, ou en tout cas, autour de l'activité économique du Pays-Bas, toujours ? Oui, économique, aviron-bayonnet. Les femmes. Les femmes, chefs d'entreprise. Alors, c'est quoi ton asso de femmes, là ? L'Association des femmes, chefs d'entreprise. L'Association des femmes, comment elle s'appelle exactement ? Femmes, chefs d'entreprise, c'est quelque chose qui a été créé en 1945 à Paris, après la guerre, par des femmes qui étaient veuves de guerre. Et maintenant, c'est dans le monde entier. Ça rayonne dans le monde entier. Et tu fais partie de ce réseau ? Moi, je suis ambassadrice, maintenant, des femmes d'entreprise. Et qu'est-ce que tu organises, alors ? Qu'est-ce que tu fais ? On se retrouve entre femmes. On essaie de faire avancer la cause de la femme dans la vie économique, sociale. Mais comment ? Concrètement, là, c'est que des mots, tout ça ? Ah non, c'est du concret. Alors quoi ? On se bat pour que nous, les femmes, on existe. Et ça marche. Et quoi, par exemple ? Pourquoi ? Donnez-nous des exemples concrets. Aujourd'hui, concrètement, on se voit une fois par mois. Ah, ça c'est concrètement. On reçoit des gens qui nous parlent de l'économie, du social, du sociétal. Et on essaie d'avancer dans la main avec les hommes. Mains dans la main avec les hommes ? Oui, parce que toi, tu aimes beaucoup les hommes, je crois. Je les respecte quand ils me respectent. Oui, parce que tu... On en parlait tout à l'heure, t'as donné à ton sixième... Jackie Kennedy, Jackie on a six. C'est marié combien de fois, je crois, que tu l'as battu ? Je crois, je ne sais pas, c'est une question. C'est une question. Tu ne l'as plus complètement. Et alors, j'adore le mien. L'actuel, tu veux dire ? Il s'appelle Régis. Régis, merde. C'est un homme adorable. C'est un homme adorable que tout le monde aime. Les hommes et les femmes. Même moi, je l'ai rencontré tout à l'heure. Je peux le dire. Bon, alors, donc, tu t'es paxée, c'est ça, tu m'as dit ? Ah oui, oui, je suis paxée. Tu es paxée quand même. Je suis grand-mère depuis 11 mois. Ah, ça, c'est une fierté. Très fière. Très fière. Mon fils m'a fait enfin grand-mère. Une petite jade qui sera un jour femme chef d'entreprise. Bon, mais Christine et Amélie. Oui. Amélie, tu es dans ces milieux-là comme Christine ? Non, elle ne m'a pas invité. Non. Tu ne t'es pas invité ou pas pour l'entreprise ? Non. Parce que tu ne l'étais pas encore. Oui, je ne l'étais pas encore. Maintenant, elle l'est. Tu es toujours présidente locale ? Maintenant, je suis ambassadrice France. Ambassadrice France de l'Association des Femmes Chefs d'Entreprise. C'est quand tu vieillis, on te donne des titres, mais tu travailles quand même pour la cohésion du groupe. Ambassadrice France de l'Association des Femmes Chefs d'Entreprise. Voilà. Bravo. Merci Amélie. Merci. Merci Christine. A bientôt. A bientôt.